Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la formation des cadres d'administration au Cameroun et au Burundi. L'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun et l'École nationale d'administration du Burundi ont signé le 5 octobre un partenariat académique. Les boulangers du Togo bénéficient désormais de matériel didactique offert par la société Olam-Grain. Ces dons d'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA sont des outils de base en vue de professionnaliser le secteur de la boulangerie au Togo. Et la vulgarisation du biodigesteur serait une alternative pour la transformation économique en Afrique. Au Burkina Faso, un nouvel organa a été créé pour promouvoir ce dispositif technique capable de fonctionner sans air dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et énergétique. Mais tout d'abord, au Rwanda, la haute cour de Kigali a ordonné ce vendredi 5 octobre la libération provisoire de l'opposante Diane Ruigara, ancienne candidate à l'élection présidentielle et de sa mère. En attendant leur comparution en novembre, toutes deux sont poursuivies, notamment pour incitation à l'insurrection, une libération faite sous certaines conditions puisque les deux femmes ont l'obligation de remettre leur passeport aux autorités. Elles ont également l'interdiction de voyager hors de Kigali. La formation des cadres d'administration reste un défi pour le développement du continent africain. C'est dans ce sens que l'École nationale d'administration de magistrature du Cameroun et l'École nationale d'administration du Burundi ont signé le 5 octobre un partenariat académique, une convention pour le partage d'expériences afin de converger vers une meilleure gouvernance. Reportage de notre correspondant, chère Ifousmane Bardunka. Au Cameroun, l'École nationale d'administration et de magistrature a signé ce 5 octobre un partenariat académique avec l'École nationale d'administration du Burundi. Cette convention de partenariat permettra à l'ENA du Burundi de bénéficier de l'expérience de l'ENAM, notamment dans le processus de recrutement des cadres de la fonction publique et des performances atteintes depuis 1959. Un partenariat sud-sud qui facilitera la réalisation du plan stratégique 2019-2023 adopté par l'ENA du Burundi. Nous souhaitons élaborer un plan stratégique de l'ENA du Burundi 2019-2023. Nous sommes venus ici nous inspirer de ce qui se fait au mieux à l'ENAM du Cameroun. Nous sommes venus également pour que tout cela soit réalisable, travailler dans un cadre légal. Nous avons donc travaillé sur un projet de partenariat, un projet de partenariat de convention entre l'ENA du Burundi et l'ENAM du Cameroun. Cette convention est pour le Cameroun une matérialisation de la diplomatie académique impulsée par le président Paul Biya. Outre l'échange des enseignants chercheurs et des étudiants, l'ENAM entend profiter de l'ingénierie pédagogique du Burundi et la décentralisation de la formation à l'École nationale d'administration du Burundi. Nous avons une coopération qui, au niveau du Cameroun, est impulsée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est lui le chanteur de la diplomatie. C'est lui, grâce à son aura, qu'on nous a fait appel au Burundi. Alors, maintenant nous sommes dans le domaine précis de la diplomatie académique et la mission de l'ENAM consiste à prêter les fonctionnaires sur le terrain et il faut également qu'il y ait un échange d'experts pour pouvoir mettre l'ENAM au niveau des standards internationaux. La formation des cadres d'administration en Afrique reste un défi pour son développement. Pour les experts, la mise en commun des expériences contribuerait à la restructuration des fonctions publiques africaines pour une bonne gouvernance. Au Togo, le secteur de la boulangerie a bénéficié le 4 octobre d'un don de la société Olamgrin. La compagnie singapourienne, spécialisée dans la commercialisation de blé, a fait don d'outils de base pour la formation théorique des boulangers, le but étant de professionnaliser le secteur. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante, Emé Fakofi. D'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA, ces matériels didactiques représentent le don de la compagnie Olamgrin à l'endroit des boulangers du Togo. Objectif, promouvoir la formation professionnelle diplomante au métier de la boulangerie. Des distinctions honorifiques ont été également attribuées aux meilleurs boulangers du Togo. C'est le fruit de nos souffrances, de nos nuits sans dormir. C'est ça qui aujourd'hui se révèle au monde. Et donc ma surprise est grande. Sur le marché, nous contrôlons et je peux vous rassurer que toutes les rumeurs qu'il y avait sur le pain, ça n'existe plus. Et nous luttons pour ça. Et Olam aussi est derrière, il nous soutient. Olamgrin, c'est l'une des plateformes de Olam International. Elle est spécialisée dans la commercialisation du blé, la production de la farine de blé et dérivés. Installée au Togo depuis 2012, Olamgrin, avec les boulangers du Togo, entend œuvrer pour une meilleure qualité de produits dérivés de la farine de blé. Même aujourd'hui où le dollar s'achète à 610 francs, on a quand même le prix de la farine qui a chuté de 15%, 3 000 francs, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, Olam a consacré un budget d'essentiellement 15 millions tous les ans, ne serait-ce que pour le renforcement des capacités au secteur de la boulangerie togolaise. À ce jour, le métier de la boulangerie est reconnu par l'État togolais qui encourage la formation dans ce secteur, sanctionné par un certificat de fin d'apprentissage. Au Togo, il existe une cinquantaine de boulangeries, mais seulement une quinzaine sont reconnues par l'État togolais. La deuxième édition de la Conférence internationale sur le biodigesteur s'est clôturée. Le 4 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a récemment mis en place un organe chargé de promouvoir cette technologie afin de mieux s'adapter aux changements climatiques et d'assurer la sécurité alimentaire et énergétique. Reportage de notre correspondant, Jean-Paul Ouagadougou. Introduite en Afrique il y a moins d'une décennie, la technologie du biodigesteur consiste à produire par un processus de fermentation anaérobique du biogaz, de l'électricité et de la matière fertilisante pour sol. Concept relativement nouveau pour beaucoup, il pourrait tout de même contribuer à la transformation structurelle de nos économies par l'accroissement des rendements agricoles et la création de nombreux emplois verts. L'utilisation de la technologie du biodigesteur est une solution viable à l'insécurité alimentaire et énergétique en Afrique et particulièrement dans notre sous-région au regard des avantages qu'elle procure. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays concernés par la promotion de la technologie, à l'instar du Bénin, du Mali, du Niger, du Sénégal ou encore du Cameroun, c'est cette volonté d'orienter stratégiquement le développement du continent qui conforte l'ensemble des acteurs. La décision récente de la création à Ouagadougou d'un nouvel organe chargé de promouvoir la technologie est un grand pas vers l'adaptation au changement climatique. Le grand enjeu de la deuxième édition de la conférence, c'est de se mettre d'accord pour porter sur les fonds bâtissements et une alliance qui va prendre en charge la promotion de la technologie à l'échelle de la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Avec 12 000 biodigesteurs déjà installés, le Burkina Faso, pour sa part, confirme depuis 2009 sa place de leader dans l'expérimentation de la technologie à travers le programme national de biodigesteurs. Une place que l'État entend conserver en soutenant la réalisation de 40 000 biodigesteurs au profit de ménages ruraux et urbains. Le Tchad s'en va en guerre contre le cancer. Une vaste campagne de lutte contre le cancer a été lancée le 4 octobre. Une campagne qui prône le dépistage et la sensibilisation, sachant que le taux de létalité de cancer est de 66,37% au Tchad. Reportage de notre correspondant Mahama Tramadane. Au Tchad, les autorités et les organisations non gouvernementales ont lancé une vaste campagne de lutte contre le cancer. Des centres de dépistage d'informations et de sensibilisation pour la prévention de cette maladie ont été installés à travers le pays. Objectif, réduire le taux de létalité de cancer, qui est de 66,37% au Tchad. Nous allons mettre l'accent sur une mobilisation nationale afin de pointer de façon très particulière l'action de chacun par rapport à cette lutte. On est tous concernés par la maladie et sûrement quand on se mobilise en un seul organe, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Avec près de 3650 cas sur 6050 cas détectés, les femmes sont la frange de la population la plus touchée par le cancer au Tchad. Des dispositifs sont mis sur pied pour la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Ensemble, nous allons vraiment passer des messages identiques malgré que les orientations sont différentes, mais elles sont complémentaires. Que ce soit dans le problème de prise en charge de la santé, que ce soit dans la prévention, chacun dans un domaine donné va apporter ses connaissances, ses compétences pour que la Ligue soit le seul organe de référence au niveau de notre pays. Pour rappel, au Tchad, moins de 3% des établissements offrent les prestations de diagnostic et la prise en charge du cancer du col. Par ailleurs, le pays ne dispose pas de structures spécialisées de prise en charge thérapeutique du cancer pédiatrique. – Un reportage de Mahamat Ramadan commenté par Aïssatou Diamankabesland. Dans le reste de l'actualité, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali, Luc Ankudio Togo, a été récompensé par le trophée du meilleur promoteur de la sécurité sociale en Afrique. Ce prix lui a été décerné lors de la 12e édition du prix africain de développement qui s'est tenu le 29 septembre à Marrakech, au Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage FR –